Dernier exercice, du calcul fractionnaire un petit peu, histoire de s'amuser avec des questions peut-être un peu compliquées. Alors déjà, il fallait détailler les calculs. 1 quart moins 1 cinquième. Certains d'entre vous ont filouté ou ont utilisé 0,25 moins 0,2. On a dû compter bon. Mais ce qui était attendu, c'était surtout la mise sur le même dénominateur. Donc ça fait 1 fois 5 sur 4 fois 5, moins 1 fois 4 sur 5 fois 4. Ce qui fait 5 sur 20, moins 4 sur 20, et on obtient un vingtième pour grand A. Ça, on pouvait s'en sortir à la calculatrice. Là par contre, avec le 1 neuvième qui ne tombe pas juste, c'était un tout petit peu plus compliqué, alors qu'avec le calcul fractionnaire, c'est exactement le même principe. 1 neuvième moins 1 dixième, ça fait donc 1 fois 10 sur 9 fois 10, moins 1 fois 9 sur 10 fois 9, et on se retrouve donc avec 10 quatre-vingt-dixièmes moins 9 quatre-vingt-dixièmes, ce qui fait 1 quatre-vingt-dixièmes. Ces deux calculs numériques ont comme intérêt d'amorcer le résultat général qui va être écrit en dessous. 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Évidemment, pour n entier strictement positif. Tout simplement, pourquoi ? Parce que si on divise par 0, on a des problèmes. Donc, on va faire ça, on met sur le même dénominateur, on fait 1 fois n plus 1 sur n, n plus 1, moins 1 fois n sur n plus 1 fois n. C'est un peu illisible, pardon. Donc, ça fait quoi ici ? Ça fait n plus 1 sur n, n plus 1. Moins n sur n, n plus 1. Et maintenant qu'on est sur le même dénominateur, on peut faire la soustraction directement des numérateurs, et on se rend compte que ça fait 1 sur n, n plus 1. Ça tombe bien, c'est ce qui était demandé. Et comment est-ce que je vais pouvoir m'en servir pour la dernière question ? Eh bien, en utilisant cette formule directement pour n égale 99 999. Je ne vais pas m'embêter à aller faire une nouvelle page de calcul, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le résultat final dans la question 3, c'est 1 sur 99 999 fois 100 000, par application directe de la formule dont on vient de parler. Et voilà, le sujet est terminé.